Dans ces déclarations, dans ce pays, nous avons trouvé un pays en clouine. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 12 ans. Il n'y a pas eu le premier ministre, il a dit qu'il y a deux mandats. Parce qu'il y a deux mandats, il y a deux mandats. Mais c'est juste contre le feu. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il s'est rendu compte qu'il s'est rendu compte qu'il s'est rendu compte. On a vu un homme, tout le monde les amènes. L'homosexualité peut tolérer le Sénégal. Nous apprenons à part de nous, nous avons vu que tout le monde, nous sommes indignés de ce qui se passe pour nous divertir le Sénégalais. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit sur le port du voile, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit qu'il y a des effets d'annonce. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit qu'ils vont orienter dans un débat pour nous. Un pays en ruine, comme le Sénégal, nous avons dit qu'il n'y a pas de manipulation. Nous avons dit que nous avons dit qu'un régime n'est pas parfait, bien sûr. qui a dit que tout était rose. Non, il y a un programme qui a été déroulé, qui connaissait que c'était un bon programme, parce que ce qui est déroulé actuellement, qui a été déroulé, qui a été réuni vers l'émergence, qui a été fait, qui a été dit aux Sénégalais, qui a été déroulé, qui a été déroulé, qui a été déroulé, qui a été déroulé, et qui a été déroulé, qui a été déroulé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous indiquons que nous discouilles, nous victimiserons comme nous voulons victimiser l'opposition. Nous voulons faire l'émergence de l'ASKAN avec le régime précédent. Nous voulons faire l'émergence de l'émergence de l'émergence précédente. L'émergence, c'est que ce n'est pas le résultat, c'est qu'il y a des pays en ruines. Ce n'est pas vrai. Un pays en ruines, le FMI dit que nous sommes sur liquide. le Sénégal est liquide c'est ce qu'on dit c'est une croissance tout est positif c'est la croissance c'est l'inflation aussi par rapport à ce pays les financements directs aux étrangers ce qu'on a gagné ce qu'on a absorbé au Sénégal il y a des mauvaises mais beaucoup de gens appellent l'investissement aux étrangers ils peuvent investir ça ne peut pas être mais si vous pensez dans la vie ils sont en ruines les présidentes ont eu un avion présidentiel ont eu un carrosène où ils sont où ils sont ils ont eu voyagé premier ministre il y a eu un convoi 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 de faire salaire le plus important est-ce qu'il y a eu un convoi les infrastructures de fonctionner comme il le faut est-ce qu'il y a eu un convoi de carburant est-ce qu'il y a eu un convoi même si on a eu un convoi il y a eu un convoi est-ce qu'il y a eu un convoi c'est-ivet-il il y a eu un convoi Mais ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est qu'il y a des difficultés, il y a des difficultés, juste pour justifier ce que vous savez, c'est que l'incapacité notoire, mais vous savez que personne ne discute que ce régime peut et qu'il n'y a pas de ruines et qu'il n'y a pas de ruines et qu'il n'y a pas de ruines. Pour justifier cela, c'est pourquoi nous ne nous victimiserons maintenant un pays en ruines. Il n'y a pas d'utiliser les ruines, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi ? Parce que ce qui a dit qu'il y a des solutions, des projets, des solutions pour régler les problèmes. Nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire. C'est-à-dire les discours populistes qui font, savoir que le Sénégal est comme ça et qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Par rapport au régime du Fénécon, le Président m'a dit qu'il n'y a pas de salaire deux mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté. Parce qu'on se souvient très bien que le Président Maguissal est automatiquement pour qu'il a pas de régler le Réunie au-dessus de France pour des outils de fonds pour pouvoir augmenter ce que nous savons sur notre économie. Il a dissoudre ce que nous savons ce que nous savons dans le Sénat. Si on n'a pas le droit, on peut faire une institution qui a fait allusion à l'HCT. Mais ce qui est en ruine, qu'est-ce qu'on fait pour gagner les dépenses de l'Etat? C'est ce que je veux dire.